Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Adem et je suis actuellement en prépa au lycée Sainte-Geneviève avec les spécialités maths approfondie et géopolitique. Aujourd'hui, on part sur un nouvel épisode du journal Le Bord, c'est parti. Ok, donc plusieurs choses assez importantes à vous dire en début de vidéo. Alors déjà, c'est bientôt les résultats Parcoursup et j'ai une petite annonce à vous faire à ce sujet-là. Ensuite, dans deux semaines, on a un concours blanc qui va clôturer cette fin d'année. J'ai envie de vous parler de la manière dont j'appréhende ce concours, la manière dont je révise et ce à quoi je m'attends entre guillemets vis-à-vis de ça. Bon, la vidéo ne va pas durer trop trop longtemps parce qu'ensuite j'ai des maths à faire et c'est normal. Mais en tout cas, je voulais commencer par vous dire que pour les résultats d'admission Parcoursup, déjà, félicitations, vous avez terminé une grande étape, le lycée. Maintenant, il va falloir passer à l'étape supérieure, c'est l'enseignement supérieur. Je vous assure, vous avez plein de choses excellentes qui arrivent devant vous, même si l'année prochaine, vous quittez vos potes, vous quittez votre famille ou quoi. C'est une étape par laquelle il faut passer et ensuite, c'est que du bonheur à condition que vous jouiez le jeu à fond et que vous viviez la chose à fond et que vous vous investissiez à fond dans tout ce que vous faites. Maintenant, en ce qui concerne les résultats en eux-mêmes, il va y avoir des déçus, c'est évident. Mais sachez toujours que quand vous faites un truc, même si vous n'êtes pas forcément là où vous avez envie d'être, vous pouvez rendre cette chose bonne et apprécier cette chose-là. Dans le sens où, ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu votre premier vœu, votre deuxième vœu, que ce que vous allez faire l'année prochaine, ce n'est pas ce qui va vous correspondre. Par exemple, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas pris dans une très grande prépa que vous n'allez pas réussir votre prépa et intégrer l'école de vos rêves à la fin de ces deux années. Vraiment, enlevez-vous ça de la tête parce que c'est faux. Juste apprécier et commencez à apprécier votre entrée dans le supérieur et allez-y à fond et cassez tout. Bon, en ce qui concerne, encore une fois, les résultats en eux-mêmes, déjà, félicitations. Franchement, félicitations pour toutes vos admissions. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui, l'année prochaine, vont à Ginette. Donc, l'année prochaine, les personnes qui vont à Ginette, que si vous voulez bien m'envoyer un message à mon Instagram qui s'affiche juste ici, donc c'est adem.bnn, histoire qu'on puisse commencer à entrer en contact à partir de maintenant. Pour ceux qui ne savent pas vraiment comment se passe par Conçu, il y a énormément de vidéos explicatives à ce sujet-là. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo de Kinori qu'il a sorti il y a quelques années. Je ne sais pas s'il en a sorti une l'année dernière, mais en tout cas, Kinori avait sorti de très bonnes vidéos à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à aller check, c'est franchement pas mal. On change directement le sujet et on passe au cœur de la prépa, donc ce qui arrive dans deux semaines. Deux semaines, c'est concours blanc. On commence par les maths. Quel est mon ressenti vis-à-vis de ce concours blanc qui arrive très bientôt ? Et comment je révise un peu, ça a une échéance qui est si courte ? Mon ressenti, c'est que déjà, je suis fier de tous les progrès que j'ai pu accomplir depuis le début de l'année. Et franchement, beau parcours qui est derrière moi. Franchement, quand je regarde derrière moi, je trouve que cette année fut très très belle. Et honnêtement, je ne pèse pas du tout mes mots. Honnêtement, je pèse mes mots. Je me suis complètement embrouillé dans mes paroles. Mais franchement, je pèse mes mots. L'année était géniale. Et pour ceux qui iront à Ginette l'année prochaine, vous verrez franchement. D'ailleurs, je tenais à vous dire aussi, n'essayez pas de vous spoil, quoi que ce soit. Profitez. Profitez, profitez, profitez. Et vous verrez bien l'année prochaine comment ça sera. Mais sachez que c'est excellent. Bon, voilà. Rétrospectivement, cette année fut très très belle. J'ai appris... Enfin, c'est l'année de ma vie où j'ai appris tellement de choses. Et l'année prochaine, ça sera encore le cas. Mais franchement, plonger dans le grand bain là comme ça, c'est tellement enrichissant et tellement épanouissant. C'est une expérience que je conseille vraiment à tout le monde. Et si vous hésitez entre prépa et fac, personnellement, je vous conseillerais de vous diriger vers la prépa. En plus que la richesse intellectuelle, ça vous apporte vraiment une richesse humaine. Surtout si vous êtes en internat. Enfin, c'est fou. Et même si certains peuvent dire que l'internat, on est tout le temps ensemble, on n'a pas de moment pour nous. Honnêtement, c'est très faux. C'est vraiment très faux. Et on a plein de moments qu'on peut passer tout seul. On peut décider de passer soit seul, soit à plusieurs. Et c'est la grande magie de l'internat, justement. Revenons au sujet. C'est fou. Je m'étale très, très rapidement. Et en même temps, c'est un peu pour ça que je fais les vidéos. Et je sais que c'est aussi pour ça que vous regardez pour certains. En termes de maths et géopolitique, ça occupe honnêtement la majeure partie de mon temps. Sinon, en ce qui concerne l'espagnol et l'anglais, je travaille vraiment, vraiment les traductions. Je fais des traductions tous les jours. Comme ça, je maîtrise vraiment tout type de vocabulaire, tout type de grammaire. Ça, c'est quelque chose qui, en fin d'année, doit être complètement acquis. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Les civilisations, voilà, j'essaye de toujours un peu travailler dessus, comme depuis le début de l'année. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez eu, vous, pour Parcoursup, tout de suite dans les commentaires. Ça m'intéresse réellement. On pourra en discuter également. Si vous avez des craintes par rapport à certains établissements ou quoi, n'hésitez pas. Et même si vous n'allez pas à Génette, vous pouvez toujours me contacter sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, juste discuter de votre potentiel à venir. Et voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une agréable soirée, une agréable journée, si vous regardez ça en journée. Et je vous dis à plus tard pour un prochain journal de bord. entrez pas. Merci.